Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Karine, je suis infirmière à l'hôpital de Latour en service d'oncologie et j'ai le grand plaisir de vous présenter le cinquième des sept ateliers en ligne organisés pour Octobre Rose. Le thème proposé aujourd'hui est celui du coaching en images. Lors des consultations infirmières que je fais auprès des femmes atteintes d'un cancer du sein, l'image de soi est un sujet très fréquemment abordé, notamment lié aux différents traitements. Il est essentiel d'accompagner chaque personne, chaque femme dans son expérience unique de changement. Durant cet atelier, vous pouvez interagir par le biais de votre clavier numérique et nous envoyer vos questions. Et Sophie, infirmière référente du centre du sein des HUG, répondra à vos questions. L'atelier qui va vous être présenté aujourd'hui est animé par Muriel Vallon. Isabelle travaille dans le conseil en images depuis de nombreuses années. Elle a créé Sublimance, un cabinet de conseil en images et de relooking. Elle aime accompagner les femmes et les hommes pour permettre de sublimer leur beauté. Il y a deux ans, l'atelier Nine voit le jour sur le thème féminité, beauté et cancer. Ce qui passionne Isabelle, c'est d'accompagner les femmes atteintes dans leur santé à révéler leur potentiel, leur beauté, leur féminité de manière authentique et à retrouver l'estime d'elle-même pour qu'elle puisse rayonner. Elle intervient également pour toutes les personnes atteintes d'un cancer, d'une maladie chronique ou d'accident. Nous allons maintenant visionner un film de trois minutes présentant Isabelle et le coaching en images. Puis Isabelle viendra nous rejoindre dans un deuxième temps. Bel après-midi à tous. Bonjour. Peut-être pensez-vous que l'image de soi n'est pas importante et que c'est quelque chose de futile ? Détrompez-vous. C'est notre rapport à nous-mêmes et au monde. Et le soin de soi passe aussi par l'image. Certainement que vous avez déjà, une fois ou l'autre, passé devant votre miroir et que vous avez trouvé que vous n'étiez pas terrible ce jour-là, comment vous êtes-vous senti ? A l'inverse, si vous regardez ou que vous voyez votre reflet par hasard dans une vitrine ou dans le miroir et que vous vous trouvez joli, comment vous sentez-vous ? Certainement que votre énergie sera différente, que vous serez plus pétillante et que vous aurez plus confiance en vous. C'est ma passion, aider les femmes à restaurer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Généralement, quand une femme se regarde dans le miroir, elle n'est pas très objective. Elle voit principalement ses défauts et ses complexes. Mon rôle est de les guider à se percevoir différemment, avec compassion et avec plus de cœur et d'amour. Alors, ça va passer par plusieurs choses. Par exemple, par la morphologie. Peut-être qu'avec les traitements, vous avez pris du poids ou au contraire que vous en avez perdu. Alors, je vais pouvoir vous conseiller afin que vous trouviez les vêtements qui sont vraiment adaptés à votre silhouette. Et nous parlerons aussi des couleurs parce que les couleurs, c'est la vie. Et je vais vous guider pour vous aider à définir quelles sont les couleurs qui vous mettent vraiment en valeur et qui vous donnent de l'éclat. Vous avez certainement déjà remarqué que lorsque vous ne portez pas les bonnes couleurs qui vous mettent en valeur, vous avez une mauvaise mine, vos traits sont tirés, vous avez l'air plus fatigué, vos cernes sont accentuées par exemple. La colorimétrie, c'est ça. C'est porter les bonnes couleurs qui vont vous donner de l'éclat. Je vous enseignerai aussi à réaliser un joli maquillage de jour. Simple, une mise en beauté que vous pourrez réaliser vous-même à la maison parce que vous connaîtrez les bons gestes et les produits. C'est quelque chose de simple qu'il vous suffit d'apprendre même si vous ne vous êtes jamais maquillé auparavant. Ces choses-là sont des choses simples qu'il est facile d'apprendre et que chacune pourra répéter à la maison et utiliser au quotidien. Il ne s'agit pas d'une transformation. Ce qui est important, c'est que votre extérieur reflète votre intérieur, votre personnalité. Que vous appreniez à mettre en avant vos atouts et que vos valeurs, vos goûts reflètent pleinement la personne que vous êtes. Le webinaire qui va suivre va vous apporter des réponses et vous donner quelques petites astuces pour déjà mettre en pratique dès maintenant des choses simples pour améliorer votre look au quotidien. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis contente de partager avec vous ce moment cet après-midi. On va parler de coaching en images. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment je travaille concrètement avec mes clients dans mon cabinet du conseil en images. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils généraux que vous pourrez mettre en pratique que tout de suite, on parlera de coupe de vêtements, d'imprimés, de couleurs, de prise de poids. Voilà. Je vais commencer par vous expliquer comment je travaille lorsqu'une cliente ou un client arrive dans mon cabinet de conseil en images. Alors, bien sûr, il y a le moment de l'accueil qui est très important où nous avons un petit entretien ensemble où je vais poser les questions à mon client ou ma cliente de savoir quels sont les points qui lui posent problème, quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien, qu'est-ce qu'elle attend du conseil en images et qu'est-ce qu'elle souhaite qu'on aborde en profondeur. Parfois, on va parler aussi des complexes ou de certaines particularités de son image qu'elle n'aime pas et qu'elle aimerait apprendre à adopter et à faire sienne. Ensuite, on passe à la partie colorimétrie. Alors, qu'est-ce que la colorimétrie ? C'est choisir les bonnes couleurs, les couleurs qui vous mettent pleinement en valeur. Alors, qu'est-ce que va apporter comme changement une couleur qui vous met vraiment en valeur ? Eh bien, elle vous donnera un teint plus rayonnant, elle va estomper vos rides et vos cernes et vous aurez une mine comme ça plus pétillante, un teint plus clair, à contrario, des couleurs qui ne vous mettent pas du tout en valeur, vous creusez vos traits, marquez les rides, marquez les cernes et puis évidemment, ce n'est pas trop ce qu'on apprécie. Donc ça, c'est la partie couleur, colorimétrie. Ça prend un certain temps, mais on prend le temps de le faire pour que la personne comprenne vraiment comment utiliser ces couleurs. Et puis à ce moment-là, je lui prépare un portefeuille qu'on appelle aussi un nuancier. Alors, j'en ai pris un là pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est un nuancier et le client, la cliente repart avec sa palette qu'elle va pouvoir utiliser au quotidien ou surtout quand elle ira faire des achats. Ça lui permettra de faire les bons choix. Toujours dans la partie colorimétrie, pour les femmes, il y a un aspect maquillage où je vais apprendre à la cliente à se maquiller en fonction de son âge, de ses activités, de la forme de son visage, de ses particularités physiques. Mais l'idée, c'est qu'elle puisse faire une mise en beauté simple, quelque chose qu'elle puisse mettre en pratique tous les jours. Ça, c'est pour la colorimétrie. Quand on aborde l'aspect morphologie, ce qui est important, c'est de bien connaître sa silhouette. La silhouette change aussi au cours des années. Il y a des variations de poids. Avec la ménopause aussi, il y a certains changements qui se mettent en place. Donc, l'idée, c'est de bien connaître sa silhouette et puis de connaître les formes de vêtements qui vont la mettre en valeur. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Et comment faire en sorte que le regard glisse sur les petites zones qu'on n'apprécie pas trop chez soi, qu'on n'aime pas trop ? Ou aussi que le regard ne s'attarde pas sur nos complexes, par exemple. Suite à la morphologie, il y a la partie style. Alors, qu'est-ce que c'est que le style ? Le style, ça va être la façon dont vous exprimez votre personnalité au travers du vêtement. Ça va inclure vos goûts. Ça va inclure votre personnalité. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va donner un petit plus à votre silhouette. Alors là aussi, je donne les conseils adéquats pour booster l'image. Et puis, on aborde dans cette partie-là les accessoires, leur réutilisation, comment les utiliser. Je peux aussi donner des conseils pour en ajouter quand on n'a pas l'habitude d'en utiliser. On peut parler des bijoux, de la forme des lunettes, de la coupe de cheveux. Et voilà, ça, c'est une partie sympa parce que c'est vraiment, ça a un côté récréatif. Dans un second temps, si la personne le souhaite, je peux ainsi intervenir pour faire le tri de sa garde-robe. À quoi ça sert, me dirait-vous ? On est tous capables de trier notre garde-robe. Oui, ça va permettre, une fois que vous aurez éliminé les pièces que vous savez qu'elles ne vont absolument pas, de vérifier que vous ayez vraiment tous les éléments indispensables pour avoir une bonne garde-robe de base. Et puis, que vous puissiez aisément coordonner les éléments entre eux pour que ce soit facile le matin et que vous ne preniez pas la tête. Voilà, donc c'est simplification. Dernière chose que je propose et que beaucoup de personnes apprécient également, c'est l'accompagnement shopping. Lorsqu'on a, soit on est en recherche de quelque chose de particulier, comme par exemple une tenue de cérémonie, mais ça peut être faire une bonne base de garde-robe aussi ou acheter un joli manteau pour l'hiver, peu importe votre demande. L'idée, c'est d'avoir une liste, comme quand vous allez faire votre liste de courses, d'avoir une liste précise de ce qu'on va chercher. Moi, je vais vous aiguiller, vous orienter, éventuellement vous conseiller des magasins, vous ne connaissez peut-être pas. Et quelque chose de très important est que l'on va respecter votre budget. Voilà en quelques mots comment ça se passe dans mon cabinet quand une personne vient me voir. Depuis quelques temps, aussi un peu à la demande de certaines patientes, j'ai développé une activité supplémentaire où on va parler d'image de soi. Alors, ça consiste plus en un coaching où on travaille sur l'image de soi. Ça n'est plus seulement l'image extérieure, mais l'image qu'on a entre soi et soi. Parce que beaucoup de femmes sont très critiques, très durent envers elles-mêmes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et elles manquent un peu de bienveillance, de tolérance et d'amour pour ce qu'elles sont, tout simplement. Je vais maintenant vous proposer de faire un petit exercice. Et je vous demande d'imaginer une belle maison, une jolie maison, avec un beau jardin fleuri autour. Un beau jour, cette maison prend feu. Le feu se déclare à l'étage. Alors, bien sûr, les pompiers arrivent, s'occupent d'éteindre l'incendie. Ensuite, différents corps de métier vont se succéder. D'abord, il va falloir enlever les détritus, il va falloir nettoyer, éponger, et puis par la suite, gentiment, on va reconstruire cette pièce. Le maçon va intervenir, l'électricien, le peintre, etc. Cette maison, c'est vous. Le feu, c'est votre cancer. Et vous l'aurez compris, vos soignants et tous ceux qui vous prodiguent les soins de support, eh bien, ils sont un petit peu comme les divers corps de métier qui interviennent dans la maison pour la restaurer et la remettre en état. Maintenant, si votre maison, alors que tout le monde s'acharne au travail au premier étage pour rétablir cette pièce endommagée, si votre maison, pendant ce temps, vous la soignez, vous la nettoyez, vous allez y apporter un petit peu de cocooning, de décoration, eh bien, vous allez vous y sentir beaucoup mieux et vous supporterez beaucoup mieux les travaux. Eh bien, c'est exactement la même chose à propos de votre image. Parce que votre image, c'est avant tout votre vie intime, votre vie privée et votre vie publique. Alors, comme vous allez le voir sur le slide qui va apparaître sur votre écran, le cœur, le cœur, c'est vous, c'est votre personnalité, vos émotions et au plus près de vous, votre conjoint, vos enfants, votre famille élargie, puis vos proches, vos amis et ensuite vos collègues et on s'en va vers la vie publique. Votre image touche toutes ces parties de votre environnement. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais comment faire ? Comment faire quand l'image a changé ? Par exemple, suite à une maladie ou un accident, lorsqu'il y a eu un traumatisme ? Eh bien, tout d'abord, il faut l'accueillir et ce n'est peut-être pas la partie la plus facile, accueillir les changeaux. Parce que bien souvent, le corps imaginaire n'est pas du tout le même que le corps réel. Il faut se le réapproprier, réapprendre à l'aimer et à vivre avec. Alors, je vais maintenant vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez passer à l'action dès maintenant. Je vais vous donner quelques astuces. Alors, la grande astuce des conseillers en images et des conseillères en images, c'est de détourner l'attention, détourner l'attention de façon à ce que les yeux ne regardent pas ce qu'on ne veut pas qu'ils regardent. C'est un petit peu comme pour votre maison. Quand vous faites une jolie décoration et que vous la faites confortable, eh bien, pendant ce temps, on va un petit peu moins se préoccuper de la chambre en travaux. Alors, si par exemple, on s'occupe de la poitrine pour commencer, vous allez privilégier des tissus mat, c'est-à-dire éviter tout ce qui est satiné, scintillant. Par rapport aux formes d'encolure, je vous encourage à porter, comme vous pouvez le voir sur la diapole de gauche, des cols qui sont bénitiés, vous voyez, qui mettent un petit peu d'ampleur, donc s'il y a une asymétrie du sein, elle sera moins perceptible, ou aussi des encolures qui sont asymétriques. Vous avez d'autres possibilités, bien sûr, on n'en a pas que deux et heureusement. Par exemple, pour les personnes qui n'ont pas trop de poitrine, vous pouvez avoir un chemisier lavalière, comme sur la gauche, vous voyez qu'il y a un nœud. Ça va amener un peu de matière au niveau de la poitrine, ou des volants, comme sur l'image de droite avec le chemisier bleu. Alors, je le redis, ça c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas une poitrine trop imposante. Maintenant, ce que vous allez éviter aussi, ce sont les hauts qui sont beaucoup trop ajustés, trop près du corps, et favorisez des choses qui soient plus fluides, qui mettent mieux en valeur votre silhouette. Je vous encourage également à porter des imprimés plutôt que de l'unis. Les imprimés peuvent être fleuris, peuvent être géométriques, peu importe, choisissez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît vraiment. Et pensez à dégager le col et d'éviter les rats du cou, mais d'avoir plutôt des encolures ouvertes. C'est la saison, on est en automne et on se dirige vers l'hiver. N'hésitez pas les superpositions. Vous voyez qu'on peut porter des gilets, des châles, des foulards, des écharpes. Et puis, pour les colliers, privilégiez plutôt les colliers qui seront ras du cou et qui ne vont pas accentuer qui ne vont pas mettre le regard sur la poitrine si vous portez des sautoirs, c'est-à-dire des colliers qui sont plus longs. Et n'oubliez pas, la couleur, c'est la vie. Donc, usez-en, abusez-en. Les personnes qui ont une mat, je leur recommanderais plutôt de porter des couleurs vives et plutôt intenses. Ça mettra leur teint en valeur. Par contre, pour les personnes qui ont un teint pâle, vous savez, quand on n'est pas en forme, souvent, on a le teint un petit peu fadasse. Alors, dans ces moments-là, je vous recommande certaines couleurs à éviter. Vous allez éviter les beiges, les gris, le blanc et toutes les couleurs qui sont extrêmement pastelles. Dans cette période, vous avez le meilleur temps de privilégier la couleur sous le visage. Ça peut être soit par le vêtement du haut, soit aussi par l'apport de couleurs dans un bijou avec un bijou ou avec un foulard. Maintenant, si vous avez un autre petit souci, c'est celui des rougeurs qui sont dus bien souvent quand il y a un traitement à la cortisone. Alors là, vous allez éviter toutes les couleurs qui partent du rouge et qui s'étendent aux roses, à tous les roses et à l'orange. Alors, pour les personnes qui ont pris du poids suite au traitement. La robe, c'est l'idéal quand on a pris un peu de poids. Pensez-y. Vous allez adapter bien sûr avec votre prise pondérale la forme de vos vêtements. Ce que vous allez principalement éviter de porter, ce sont des choses trop ajustées ou au contraire des choses XXL dans lesquelles vous allez complètement disparaître et qui vont alourdir votre silhouette. Ce n'est pas le but d'alourdir votre silhouette. Portez des vêtements à votre taille parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans mon cabinet. Ce sont des vêtements qui ne sont absolument pas adaptés. L'autre chose à laquelle vous allez faire attention, c'est votre confort. Bien évidemment. Là, vous voyez sur la robe de droite, nous avons une manche pagode qui fait qu'on est totalement confortable. Et pour les personnes qui ont une gauche de stomie, c'est aussi agréable de savoir qu'on a la place et qu'on ne va pas être serré. Si vos bras sont un peu lourds, se sont un peu alourdis, vous voyez sur l'image de gauche à nouveau la manche pagode qui va vous laisser une certaine ampleur. Et puis, vous pouvez aussi penser à l'emmanchure chauve-souris comme sur la photo de droite. Si le bras est un peu gonflé, évitez de porter des manches courtes et portez plutôt des manches trois quarts ou des manches longues. Maintenant, quand on prend du poids, bien souvent, femmes et hommes, on en est tous au même point, on prend du ventre. Alors, quand c'est à cet endroit-là que les petits amas s'installent, pensez aux tuniques plutôt qu'aux t-shirts, aux tuniques ou aux blouses. Et souvenez-vous que lorsqu'il y a des imprimés, ça va un petit peu détourner la tension et flouter les choses. Votre ventre, on n'y fera plus attention. Vous pouvez toujours, bien sûr, porter des tuniques, des jaquettes, veste et comme sur la droite, également, des kimonos. Vous devrez néanmoins détourner la tension. Souvenez-vous, c'est la décoration de votre maison. Ça veut dire quoi détourner la tension ? Ça veut dire que la tension, vous devez aussi la mettre sur votre visage. Alors, bien sûr, ça peut passer par le maquillage mais aussi par le choix d'une jolie coiffure, d'une jolie perruque, de turbans, de foulards, de chapeaux et pourquoi pas de boucles d'oreilles. Vous voyez qu'un joli maquillage change tout de suite la perception d'un visage. Il le rend beaucoup plus lumineux. Le regard est attiré en haut. On regarde vraiment en dessous. Bien sûr, quand on parle du visage, on va parler du sourire également. Alors, n'oubliez pas d'afficher votre plus beau sourire parce que c'est quand même super important. quand on parle vêtements, on n'oublie pas non plus que dessous, il y a des sous-vêtements. Par rapport à vos sous-vêtements, je vous encourage vraiment à choisir le confort. Mais quand je dis confort, je veux dire des vêtements adaptés, bien sûr, à vos cicatrices, éventuellement vos prothèses, des sous-vêtements qui vont vous apporter un bon maintien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille porter des culottes de grand-mère. vous pouvez tout à fait porter de la couleur, mettre des sous-vêtements qui contiennent également de la dentelle et je vous encourage vivement à vous faire conseiller par des vrais professionnels qui sauront vous apporter des réponses à vos questions et qui vous aideront à trouver la bonne solution lorsque vous avez des soucis de ce côté-là. Pour terminer, je vous encourage, vraiment, moi, c'est très important, prendre soin de vous, à vous sentir belle parce que ça, ça va vous booster le moral et c'est ce qui va le plus vous aider. Je me réjouis de pouvoir répondre à vos questions et je repasse la parole à Sophie. Bonjour, merci Isabelle pour cette belle présentation. nous allons passer aux différentes questions que nos participantes nous ont posées. Concernant la première question, est-ce que les prestations que vous proposez sont prises en charge par les assurances ? Alors, malheureusement, non, ça n'est pas pris en charge par les assurances parce que ce n'est pas affilié à des soins médicaux ou paramédicaux. Et sinon, quels sont vos tarifs ? Quels sont mes tarifs ? Alors, ça dépend en tout de la prestation que vous choisissez. si vous voulez faire le tout ou par exemple faire que la morphologie ou que la colorimétrie, ce qui est tout à fait possible. Pour une femme, pour une prestation complète qui dure environ six heures, donc ça se passe en deux fois, on est à 610 francs. Et puis, à ce propos, je vous proposerai tout en fin d'atelier une promotion particulière jusqu'à la fin du mois pour toutes les femmes atteintes de cancer. Parfait. Deuxième question, est-ce que votre cabinet est spécialisé pour les personnes touchées par le cancer ou votre maladie ? Oui, j'ai développé une prestation particulière exprès, vraiment pour répondre à toutes ces questions spécifiques qui se posent lorsqu'on a un cancer et tous les changements que ça occasionne, bien sûr. Et puis, cette prestation, c'est la prestation 9, nouvelle image, nouvel envol. Et je vous invite à aller voir sur mon site internet si vous voulez avoir un peu plus de détails ou de me contacter directement pour me poser vos questions. J'ai une autre question, est-ce que vous recommandez des boutiques en particulier pour les vêtements ? Alors, non, dans le sens où je ne veux pas avoir un partenariat avec des boutiques parce que je souhaite être complètement libre pour pouvoir proposer les boutiques aux personnes qui veulent par exemple aller faire du shopping en fonction de leur style, de leur morphologie et d'avoir un éventail total à leur disposition. D'accord. J'ai une autre question de Sandrine. Comment s'organiser quand on est trop fatigué le matin ? Il faut bien faire attention à son image et aux vêtements que l'on porte. Qu'est-ce qui peut nous motiver le matin à prendre soin de soi ? Alors, ce qui pourrait nous motiver, ce qui devrait vous motiver si je peux dire, ce serait vraiment que c'est en prenant soin de soi, en ayant une image de soi qui est positive, qu'on va se sentir mieux. Une chose amène l'autre. Donc, comment faire ? Choisissez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a certains vêtements, quand on les porte, à l'instant, on se sent bien parce qu'on sait qu'ils nous vont bien. Ça peut être par leur couleur et leur forme généralement. C'est des pantalons, des pantalons, pas forcément, mais c'est des vêtements dans lesquels on se sent un petit peu plein de pouvoir ou on reprend un petit peu le contrôle. Alors moi, je vous encourage à porter ces vêtements-là et porter de la couleur. Nous avons également une autre question. Est-ce que le ou la conjointe peut participer à votre consultation ? Alors, c'est une question qui m'est posée parfois. Généralement, les gens consultés viennent seuls, mais j'accepte tout à fait le conjoint ou la conjointe. Une autre question. Quel est le moment le plus opportun pour vous rencontrer ? Alors, le moment le plus opportun, c'est quand vous êtes prêt ou prête. Il n'y a pas de moment particulier avant, pendant, après, peu importe. Je crois que c'est vraiment une démarche qu'on fait quand on est prête à faire et voilà, quand on est prête, on vient. Une autre question. Quelle est la durée des entretiens et combien de rencontres sont-elles nécessaires ? Alors, pour un coaching en image, conseiller en image complet, généralement, je compte environ 6 heures, 6 heures et demie. Maintenant, dans les prestations 9 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont plus spécifiques par rapport aux personnes qui sont atteintes dans leur image suite à une maladie ou un accident, là, il y a une petite nuance, c'est-à-dire qu'on va vraiment, je m'adapte au patient ou à la patiente parce que parfois, avec les traitements, faire 3 heures d'affilée, c'est trop. C'est trop intense, il y a trop d'informations, c'est trop de fatigue. Donc, dans des moments comme ça, je m'adapte et puis je dirais que c'est la cliente qui me dicte son rythme. Quand, par exemple, au bout d'une heure, elle me dit c'est bon, là, j'ai assez d'informations, il faut que je digère tout ça, que je les intègre, je reviendrai pour la suite une autre fois, eh bien, ça nous permet de faire les choses petit à petit et à son rythme. Une question d'Isabelle. est-ce que vous organisez des ateliers en groupe ? Alors, j'organise des ateliers en groupe à partir du moment où il y a 3 ou 4 personnes qui sont inscrites, mais je n'en prends pas plus de 6 à la fois. Donc ça, ce sont les ateliers 9. Alors, moi, je trouve ça super de faire des ateliers parce qu'il y a une autre émulation, il y a un soutien du groupe, il y a des questions, il y a des rencontres, c'est vivant, c'est plein de vie, c'est drôle, on s'amuse aussi beaucoup. mais je ne le fais pas au-delà de 6 personnes parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir du temps pour chacune. Quelle couleur utiliser en ce qui concerne les vêtements ? Y a-t-il un lien avec la couleur des cheveux ou le teint ? Alors, tout à fait, c'est précisément ce qui va déterminer quand on fait tout le travail de colorimétrie, quelle est la couleur qui vous met en valeur, quels sont les tons, les couleurs qui vous mettent en valeur ? Ça va être précisément les couleurs qui vont vous permettre de faire rayonner votre harmonie par rapport à la couleur de votre peau, la couleur de vos cheveux et la couleur de vos yeux. Quel style ? Excusez-moi, comment se présente un nuancier ? Vous n'avez pas le nuancier tout à l'heure, c'est le petit nuancier que vous avez montré ? Voilà, alors le petit nuancier, voilà, ça se présente comme ça. sur les deux premières cases, là, les couleurs qui sont neutres et puis ensuite toute la palette de couleurs et puis sur l'autre extrême, les couleurs plus pastelles. Alors, lors de la consultation colorimétrie, j'explique aux clientes comment utiliser toutes ces couleurs ou les placer sur le corps, comment les assembler et les coordonner entre elles. D'accord. Est-ce possible de faire la consultation à domicile plutôt que les personnes viennent à votre cabinet ? Alors, c'est possible. Dans le cadre des consultations 9, oui, je me déplace à domicile si la personne ne peut pas se rendre à mon cabinet. Une autre question, en cas de coupe rose ou de mauvaise mine, quelles couleurs doit-on éviter ? Alors, les couleurs à éviter, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les couleurs qui sont rouges, rosées et orangées. Là, vous en voyez tout un échantillonnage. Ça, c'est vraiment les choses qu'il faut éviter pendant cette période-là. Évitez aussi quand on se maquille les blushs roses parce que ça va accentuer, donc c'est inutile. Une autre question de Géraldine, quelles sont les couleurs à éviter si on est trop pâle ? Alors, si on est trop pâle, vous allez éviter les couleurs qui sont vraiment un petit peu des couleurs anticouleurs, les beiges, les gris, blancs et les couleurs qui sont extrêmement pastels. Vous voyez que j'ai sélectionné là des couleurs très très claires parce que ça, si vous avez déjà mauvaise mine, vous avez le teint gris ou jaune, c'est clair que ça ne va pas du tout vous mettre en valeur. Au contraire, ça va accentuer ce côté pâle. Une autre question, comment s'organiser avec les conseils reçus lorsque l'on fait les magasins ? Alors, vous avez le petit passeport couleur ou le nuancier que je vous ai montré tout à l'heure, ça va déjà vous guider pour le choix des vêtements. Vous allez gagner beaucoup de temps parce que vous allez aller direct sur les bonnes couleurs. Ça va vous éviter de vous éparpiller dans tous les sens. Et puis, lors de la consultation morphologie et style, comme on aura déjà discuté ensemble et que je vous aurai clairement montré quelles sont les formes qui vont mettre en valeur, ça vous permet là aussi d'être complètement sélectif et de savoir « Ah non, ça ne me va pas, je sais que ça ne me va pas. Ah tiens, ça, elle m'avait dit qu'il fallait que j'essaye, je vais essayer. » Et puis, tout est noté dans un dossier personnel de conseil en images que je fais au moment de la consultation. Donc, la cliente repart avec, il est à elle et elle peut toujours s'y référer s'il y a des choses dont elle ne se souvient pas. Parfait. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces réponses aux questions. Avec plaisir. Le temps imparti est écoulé et nous devons déjà mettre fin à notre atelier. Un grand merci à Isabelle pour sa présentation de qualité. Cet atelier a remporté un franc succès grâce à tous et toute votre participation. Merci à vous tous. Rendez-vous tout à l'heure à 16h30 où on recevra Madame Isabelle Vallon et Florence Fauchon pour l'atelier de maquillage. J'aimerais juste ajouter une petite chose. Je vous ai promis une petite offre, le cadeau que je fais pour toutes les femmes atteintes de cancer jusqu'à fin octobre. Donc, je leur propose, je leur offre une remise de 10% pour toutes les consultations. Donc, il faudrait me contacter d'ici la fin du mois pour prendre rendez-vous. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci à la technique également. Et merci Sophie pour les questions. Merci Isabelle également. Et merci à Karine. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.